voilà on est arrivé on s'installe trop bien on n'est pas bien là dans la nature avec le silence oui bah cause du soleil ça brille à cause de ça oui je t'écoute bah j'en sais rien mais écoute la nature pourquoi toi tu ferais pas ta gueule salut à tous et à toutes bienvenue dans la chaîne des pourquoi aujourd'hui nous allons aborder la lune allez intro pourquoi la lune change-t-elle de forme ça dépend de sa position par rapport à la terre explication déjà la lune elle change pas de forme elle change d'aspect désolé pour les platistes cette théorie elle est que pour les terres rondes alors la lune tournant autour de la terre elle est éclairé par le soleil lorsque la lune est au plus proche du soleil elle s'appelle la nouvelle lune elle n'est visible que le jour et pas la nuit quand la lune est la plus éloignée du soleil c'est la pleine lune dans cette position ou cette position la lune n'est éclairée qu'à moitié pourquoi la lune est elle rousse ou rouge c'est la réfraction lorsque la lune ou le soleil se trouve au plus bas de l'horizon les rayons du soleil sont filtrés par l'atmosphère ce qui laisse passer que les ondes longues et filtre les ondes courtes les ondes courtes comme le bleu ou le violet sont filtrés par l'atmosphère ce qui donne une teinte orange rouge à l'astre c'est de la même façon que le soir au coucher de soleil vous avez une teinte orangé du ciel pourquoi la lune a-t-elle une face cachée et bien c'est à cause de la révolution de la lune une révolution c'est le temps que la lune fait pour faire un tour complet sur elle-même en d'autres termes la lune tourne sur elle même exactement en même temps que faire le tour de la terre c'est pour ça qu'on voit toujours la même face maintenant cette face là si vous voulez la voir elle ressemble à ça pourquoi la lune a-t-elle un effet sur les marais et bien c'est la loi de l'attraction universelle c'est un principe découvert par isaac newton à la fin du 17e siècle son principe est simple tous les corps s'attirent mutuellement en proportion de leur masse et du carré de leur distance voici la formule là je vous l'accorde c'est un peu compliqué il ya plusieurs choses qui rentrent en compte pour les marais nous avons la lune et le soleil avec l'attraction universelle la lune qui attire l'eau mais aussi le sol il peut monter jusqu'à 30 cm les marais sont aussi avec le soleil qui attire aussi les marais mais nous avons aussi la force centrifuge de la terre si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet là je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description ou un youtubeur vous explique point par point les mouvements de la lune sur la terre pourquoi la lune apparaît elle plus grosse à l'horizon et bien c'est une illusion optique appelée aussi illusion lunaire dans un paysage on connaît approximativement la taille des objets les immeubles les arbres en regardant un paysage à l'horizon le cerveau va compenser la taille des arbres plus ou moins proche la lune se trouvant le plus loin sera agrandi il y a deux principes qui sont appliqués l'illusion de mario panzo il dit que la perception de la taille d'un objet dépend de la distance apparente petit exemple la deuxième illusion est de herman hebbinghaus il dit que la perception de la taille de l'objet dépend de celui qui l'entoure petit exemple oui il y a des super lune ce sont des moments où la lune est plus proche de la terre approximativement on est à 356 mille kilomètres au lieu de 400 mille kilomètres ça fait une augmentation de 14% c'est imperceptible à l'oeil nu alors maintenant petit fun fact dans la nuit du 14 février dernier 2020 on a une nouvelle lune alors ne la cherchez pas dans le ciel elle fait environ 1 mètre 90 à 3 mètres 5 son nom est 2020 cd3 et elle est temporairement en orbite autour de la terre jusqu'en mi avril si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de vous abonner et n'hésitez pas de laisser vos commentaires en descriptions quelqu'un a dit il n'y a jamais de questions idiotes que des réponses idiotes alors soyez curieux mais aussi la force centrifuge de la terre nous avons la lune et le soleil avec l'attraction universelle mais aussi la sente le putain taras le soleil et la lune avec l'attraction universelle ça y est je l'avais perdu il y a plusieurs choses en je sais encore plus court si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet là je vous conseille de cliquer dans la description de la vidéo où un youtube heures vous explique scientifiquement on va pas on va pas lui mettre dans son lien à ce con là ça me saoule si vous voulez en savoir plus sur ce sujet là je vous conseille de cliquer dans la description et il n'y a plus de place il ya il s'est tué bah voilà ma synchro ça sera toi qui te nique la jambe encore une jambe salut à tous et à toutes sur la chaîne des pourquoi aujourd'hui nous allons aborder la lune allez intro t'es con a été con là salut à toutes et à toutes dans à toutes et à toutes voilà maintenant tu vois salut à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne voilà ouais salut à tous et à tout bienvenue dans la chaîne des pourquoi aujourd'hui nous allons aborder la lune allez intro pourquoi la lune chante t'elle chante t'elle pourquoi la lune change t'elle de forme pourquoi la laine pourquoi la laine c'est pour le pourquoi avant des moutons en regardant un paysage à l'horizon en regardant un paysage à l'horizon le cerveau et il n'est pas encore l'heure mais casse toi vite putain ta race ça a coupé c'est ça goûle